Et chapitre 5, donc dans le chapitre précédent, Peter s'est réveillé sur une table d'opération. On lui a appris qu'il avait reçu dans le cerveau un implant qui servait à traduire toutes les langues parlées par tous les extraterrestres présents dans le vaisseau, qui est un vaisseau relativement énorme, donc avec beaucoup de personnes à l'intérieur. Et le médecin qui lui a mis l'implant dans le cerveau en a aussi profité pour corriger sa vision, il n'a donc plus besoin de lunettes. Et un petit extraterrestre bleu qui s'apparente un petit peu à une espèce de schtroumpf, un petit chauve avec la peau bleue, des yeux noirs et une moustache, qui s'appelle Hulan, vient lui apporter des nouveaux vêtements et lui expliquer qu'il est attendu par le capitaine du vaisseau. Il essaye ensuite de lui expliquer qu'il faut passer à travers le mur pour aller dans la salle du capitaine. Peter qui n'est pas très très rassuré, il a l'impression qu'il va s'enfoncer la tête la première dans le mur, donc il hésite un petit peu. Donc le petit Hulan le pousse et il se retrouve parcouru par une espèce de frisson, de fourmillement qui gagne en intensité, qui devient insupportable et qui commence à lui faire un peu mal. Et donc le chapitre se conclut sur une phrase très énigmatique qui dit « Je n'avais plus de bouche, je n'avais pas non plus de pied, de main, ni même de tête ». Que se passe-t-il alors ? Chapitre 5, le capitaine de Cristal. Le fourmillement disparut aussi vite qu'il était venu et je me trouvais bien entier dans une pièce si lumineuse qu'elle semblait tailler dans du diamant. Hulan se tenait près de moi. Au fond de la pièce, je distinguais un grand bocal transparent reposant sur un piédestal. « Ouf ! » dis-je, « mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? » Hulan me dévisagea d'un air surpris. « Tu as senti quelque chose ? » Jackie essaie d'un hochement de tête. Il fronça les sourcils, ce qui avait la même signification chez lui que chez nous. « Tu n'aurais pourtant pas dû, » marmonna-t-il. « Il faudra qu'on vérifie ça. » « Mais que s'est-il passé ? » répétais-je. « Le propulseur t'a désintégré puis reconstitué. » « Quoi ? » « Ne t'inquiète pas, il m'a fait la même chose. C'est comme ça que fonctionne un propulseur transdirectionnel. Il te divise en particules d'énergie, les expétit dans un autre endroit et te reconstitue ensuite. » « Ne serait-il pas plus facile d'y aller à pied ? » demandai-je tout en me palpant ça et là pour m'assurer qu'il ne me manquait rien. Hulan me donna sa version d'un haussement d'épaule. « Entre le cabinet du docteur et le bureau du capitaine, il y a plus de 150 km de distance. » « Oh ! » fis-je abasourdi. « Dans ce cas, je comprends que vous préfériez voyager sous forme de molécule. » « Oui, nous jugeons cela plus pratique. » « Et maintenant, il est temps de rencontrer le capitaine. » Un teintement musical s'éleva autour de nous. « Grand temps, en effet ! » murmura une voix. Je pivotai sur moi-même, cherchant d'où provenait le son. « D'où vient cette musique ? » chuchotai-je. Hulan me montra du doigt le bocal au fond de la pièce. « Le capitaine ! » dit-il. « Approche, jeune terrien ! » reprit la voix. Hulan m'encouragea d'un signe de tête. Je me dirigeai donc vers le bocal qui, vu de près, avait l'apparence d'un énorme aquarium. Sauf qu'il ne contenait ni poissons, ni plantes aquatiques. Une paire de câbles, reliés à sa base, disparaissaient dans le sol. « Regarde bien ! » ordonna la voix. Je scrutai l'intérieur du bocal et distinguai une série de cristaux à multiples facettes, hérissés d'arêtes vives. Au bout de quelques secondes, je constatai que ces cristaux bougeaient imperceptiblement. « Voilà notre capitaine ! » déclara Hulan. « Votre capitaine ? Ça ? Mais comment ? » Le teintement d'un soupir émanant du bocal m'enveloppa des pieds à la tête. « Vous autres, créatures à base de carbone, vous avez l'esprit si étroit. Tant que vous ne rencontrez pas d'autres formes de vie, vous êtes convaincus que la vôtre est la seule possible. » « Désolé, » dis-je, « je ne voulais pas vous offenser. » Un léger carillon retentit dans l'air. Mon implant m'informa qu'il s'agissait d'un rire. « Hulan ! » chantonna le capitaine de cristal. « J'ai besoin de parler à Peter, seul à seul. » « Tu peux partir si tu veux. » « J'ai des tas de choses à faire, » me dit Hulan en m'adressant un petit salut. « À bientôt, Peter. » Tandis qu'il disparaissait dans le propulseur transdirectionnel, la voix du capitaine poursuivit. « Comprends-tu, mon jeune ami, que tu viens de nous créer un problème ? » Je tressaillis. « Quel est ce problème ? » « En un mot, toi ? » « Selon la loi galactique, aucun terrien n'a le droit d'habiter ce vaisseau. » « Et je croyais que Broxolme devait vous ramener cinq jeunes terriens à bord, » dis-je, quelque peu déconcertés. « Seulement pour observation et analyse. » « Et nous aurions effacé leur mémoire et tout souvenir de leur séjour ici avant de les renvoyer chez eux. » « Sans leur demander leur avis, leur avis n'avait pas la moindre importance. Notre mission consistait uniquement à relever des faits. » « Cette expérience mise à part, le Conseil interplanétaire a interdit tout contact avec les peuples de la Terre. » « Je te signale d'ailleurs que c'est la première fois depuis bien des siècles que nous isolons une planète pour l'étudier. » « Ça ne me plaisait pas beaucoup. D'un ton plus impertinent que je ne l'aurais souhaité, j'aurais torqué. Devons-nous en être honorés ? » « Épouvantés » serait le terme le plus approprié. « Épouvantés ? » bégayais-je. La voix du capitaine monta d'un cran, me terrifiant soudain par sa sonorité. « La Terre représente le plus grand danger auquel la Ligue interplanétaire se trouve confrontée depuis ses trois mille ans d'histoire. Il semble que ce soit une planète en proie à la folie. Nous voulons découvrir ce qui vous pousse à vous détruire les uns les autres avec tant de cruauté et d'inconscience. Les cristaux à l'intérieur du globe changèrent rousquement de position. « Votre monde a quelque chose d'étrange, » ajouta le capitaine. « La science et la technologie s'y sont développés beaucoup plus vite que sur n'importe quelle autre planète. Trop vite, à notre avis. Jusqu'ici, les peuples prêts à s'aventurer dans l'espace avaient d'abord atteint un degré de civilisation qui, hélas, vous échappe encore. » Il fit une pause et reprit tristement. « Si nous donnons au peuple de la Terre la permission d'aller dans l'espace alors qu'ils ne sont pas encore suffisamment civilisés pour le faire, nous risquons d'aboutir à un désastre, défiant l'imagination. » « La permission ? » balbutiai-je. « Oui, la permission. Pour le moment, nous envisageons de mettre la Terre en quarantaine permanente. Personne n'y entre, personne n'en sort. Cela nous est égal de vous laisser explorer votre propre système solaire. Il ne présente pas grand intérêt de toute façon. Mais nous ne pouvons nous permettre de communiquer votre maladie, quelle qu'elle soit, à toute la galaxie. » J'en aurais pleuré. J'avais rêvé des années durant de rencontrer des gens venus d'autres planètes et quand cela m'arrivait enfin, qu'est-ce que je découvrais ? « Ma propre planète s'était couverte de honte devant toute la galaxie. Je me faisais l'effet d'un pauvre minus interstellaire. » « Bien sûr, cette mise en quarantaine n'est qu'une option, » dit le capitaine, m'interrompant dans mes sombres pensées. « Et quels sont les autres ? » demandai-je, non sans une certaine inquiétude. « Je préfère ne pas en parler. De toute manière, tu comprends maintenant que ta présence à bord nous pose un problème. » « Vous allez m'enfermer ? » Un soupir mélodieux m'enveloppa de nouveau. « Tu vois ? » Seul un terrien aurait automatiquement recours à ce type de solution. Je suppose que si tu insistais pour nous créer des ennuis, nous pourrions t'enfermer. Mais ce n'est pas dans nos habitudes. Toutefois, il nous faut décider ce que nous allons faire de toi. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici ? Que veux-tu ? » « Apprendre ! » répondis-je avec fougue. « Admirable ! Pourtant, tu dois savoir que plus tu apprendras, moins il nous sera possible de te laisser retourner chez toi. » « Ça m'est bien égal. J'ai pas envie de retourner chez moi. Je veux contempler des étoiles. » « Tu pouvais les contempler de ton jardin. Je veux les voir de près. Je veux explorer la galaxie. Je veux découvrir ce que tout ça signifie. » M'écriai-je sous d'inconscient que j'étais peut-être le seul humain qui aurait jamais eu de chance. « Alors, sois le bienvenu chez nous. » « Tu auras désormais Houlan pour guide et professeur. Il s'est spécialisé dernièrement dans l'étude de la Terre. » Je ne pus m'empêcher de penser à Broxolm. Rien ne me disait qu'il avait la moindre envie de me revoir, mais je m'informais quand même. « Broxolm sera d'accord. Il ne va pas se vexer. » « C'est sans importance, » répondit le capitaine. « Broxolm a d'autres affaires à traiter. Et moi aussi, ma nouvelle petite recrue, ce qui signifie que tu dois me laisser maintenant. » « Le propulseur va te ramener à ta cabine. » Je m'inclinais et me dirigeais vers le cercle par lequel nous étions venus. Jetant un dernier regard derrière moi, je vis que le bocal du capitaine avait changé de couleur. Juste au moment où je franchissais le mur, un « au revoir » musical caressa mes oreilles. Cette fois, je ne ressentis pas l'insupportable fourmillement de mon premier passage à travers le propulseur transdirectionnel. J'en conclus que Houlan avait ajusté le mécanisme à mon intention. Mais le lieu où l'appareil me déposa était si sombre et si désert qu'une angoisse me saisit. Il avait dû fonctionner de travers. Mon cœur se mit à battre, à coup redoublé. Se pouvait-il qu'il m'ait expédié vers un endroit où personne ne mettait jamais les pieds ? Un hangar abandonné ? Si je restais coincé dans un endroit pareil, je risquais d'y mourir. Et il s'égoulerait peut-être des siècles avant que quelqu'un ne découvre mon squelette. Je m'apprêtais à crier au secours quand il me sembla qu'une lumière dansait quelque part derrière moi. À plus. Parabénéы aussi. Parabéné